L'achat immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, est important dans la vie d'une personne. Pour un acheteur, les démarches peuvent être ultra compliquées si vous n'y connaissez pas du tout. En tout cas, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes, une par une, pour réussir ton achat immobilier. D'ailleurs, c'est la première fois que je claque une petite chemise, voilà juste pour ça, ça mérite un petit like. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ça te plaît, encore une fois, tu claques un like, tu t'abonnes avec la petite clochette. Si tu es un investisseur immobilier ou que tu comptes bientôt acheter un prochain bien, je t'invite vivement à ce que tu rejoignes la newsletter. Il y a toutes les news, mais surtout, il y aura un plan d'action pour savoir si le bien que tu vas prendre est rentable ou non. Bon, ne perds pas de temps parce qu'il y a 11 étapes à suivre dans cette vidéo, donc je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. On commence directement avec la première, c'est pourquoi vous voulez faire un achat immobilier ? Ok, je sais que 90% des personnes vont me dire oui, c'est pour faire de l'argent, logique. Non, il ne faut pas penser comme ça, il faut plus penser en termes de, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre achat ? Est-ce que vous voulez le garder sur long terme ? Est-ce que vous voulez revendre dans un an ? Est-ce que vous voulez déléguer ça ensuite à vos enfants ? Il y a plein de petites choses à savoir, déjà pour commencer, si vous voulez le faire en société ou en nom propre. En tout cas, vous devez être conscient que si vous vous engagez dans un investissement immobilier, vous allez être bloqué minimum, je dirais 5 ans, voire 25 ans si vous le gardez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du crédit, pas la fin de votre vie. Même si vous pouvez aussi le garder jusqu'à la fin de votre vie, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Bon ici, tout dépend si vous voulez commencer avec un investissement locatif ou une résidence principale. En tout cas, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous le mets juste là-haut. Mais pour te résumer, un des gros inconvénients de commencer avec une résidence principale, c'est que par exemple, si tu es jeune et que tu achètes ton résidence principale, en fait, tu seras en quelque sorte bloqué pendant minimum 5 ans. Parce que voilà, imaginons que dans ton travail, ils te proposent une opportunité ailleurs, tu ne pourras pas forcément bouger. Enfin, tu peux, mais ça va déclencher la vente, tu devras prendre un peu de temps par rapport à ça. Tu ne seras pas très réactif vis-à-vis de ton travail si tu dois bouger rapidement. Ça, c'était le côté travail, mais admettons par exemple le côté famille, si vous souhaitez avoir un enfant. Mais imaginons que vous avez 20 ans, vous avez acheté un studio, du coup, le bébé, il ne va pas dormir dans la cuisine, donc il faudra encore une fois changer, il faudra vendre, il faudra bouger tout simplement, ça va prendre énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ok, une fois que vous avez défini clairement ce que vous voulez, une résidence principale ou un investissement locatif, maintenant, il faut penser au budget. Généralement, quand vous souhaitez faire un achat immobilier, vous devez déposer un minimum de 10% d'apport. Donc pour faire simple, si un appartement coûte 200 000 euros, toi, tu devras déposer 20 000 euros de ton côté. Donc déjà là, si tu sors d'études et que tu commences ton premier travail, va trouver 20 000 euros dès le début. Ça prend du temps, ce n'est pas évident. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Après, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez faire payer la banque, donc avec le crédit, les frais de notaire, mais ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Parce que ce que vous pouvez emprunter à la banque dépend du coup de ce que vous gagnez tous les mois. J'ai déjà fait une petite vidéo que je vous mets encore une fois en haut à droite, c'est comment calculer son taux d'endettement. Vous pouvez le faire vous-même, c'est ultra simple. Regardez juste la vidéo, ça dure quelques minutes. Mais sinon, si vous avez la flemme, vous pouvez le faire à la banque. Mais ça revient à quasiment la même chose. Vous pouvez aussi le faire avec un courtier. Et en fonction du coup de votre situation, ils vont vous dire « Voilà, vous gagnez tant, il vous reste tant par mois. Donc, on peut vous proposer un crédit qui va jusqu'à X euros. » Mais ce qui est bien en passant avec une banque ou un courtier, c'est qu'ils vont vous envoyer cette simulation. Et ça, c'est un argument de négociation ultra puissant. Je vous contextualise un tout petit peu. Imaginons que vous faites la visite, il n'a bien un 230 000, mais votre simulation dit que vous pouvez emprunter jusqu'à 220 000. Vous allez le montrer à l'argent immobilier en disant « Moi, je ne peux que aller jusqu'à 220 000. » Est-ce que vous pouvez faire un effort de votre côté ? Et ça, généralement, ça passe ultra bien. Maintenant que vous savez qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, le budget nécessaire pour faire votre projet, il faut savoir qu'est-ce que vous recherchez exactement comme critère dans l'appartement. Dressez vraiment cette liste avant la visite. Comme ça, c'est fait. Vous n'allez pas commencer à regarder en fonction de chaque appartement. Oui, celui-là est mieux parce que non. Prenez une liste. Par exemple, j'ai la liste sous les yeux, donc je vais vous faire ça rapide. Il y a la luminosité, la surface minimale, la présence d'un balcon, une terrasse, une place de parking, un ascenseur, l'accessibilité en transport, le nombre de chambres, la qualité des établissements scolaires du quartier. Il y a plein de facteurs, mais encore une fois, tout dépend de vous. Par exemple, j'ai mis un balcon et une place de parking, mais si vous êtes un étudiant et qu'il y a des transports à côté, on s'en fout, clairement, c'est un plus, mais on ne va pas vraiment utiliser la place de parking si tu n'as pas de voiture. Donc vraiment, définis tout ce que tu souhaites vraiment et définis par ordre de priorité. Une fois que tu as défini tout ça, sache qu'il sera quasiment impossible d'atteindre tous tes critères souhaités. Tout simplement parce que la perle rare existe, mais c'est ultra rare et mieux vaut acheter quelque chose maintenant, que ce soit pour une résistance principale ou un investissement locatif, que de chercher pendant des années et des années la perle rare. En tout cas, si vous ne savez pas ce que vous souhaitez vraiment, il n'y a pas de souci parce qu'en faisant des visites, vous allez déjà voir en fonction de votre budget qu'est-ce que vous pouvez avoir ou non. Si un de vos critères, par exemple, c'est d'avoir deux places de parking, alors qu'en fonction de votre budget, vous pouvez à peine en avoir un, essayez de revoir ça à la baisse par exemple. Le prochain point, c'est la recherche. C'est le moment où vous allez perdre le plus de temps. Enfin, c'est le sentiment que vous allez avoir parce qu'il y a énormément d'annonces, vous avez l'impression de ne pas avancer et quand vous ne trouvez pas de visite, vous allez être un peu frustré, mais ne vous inquiétez pas, mieux vaut perdre du temps derrière votre écran que de perdre du temps en enchaînant les visites alors que c'est des biens qui ne vont pas forcément vous plaire. Sachez qu'en tout cas, il y a énormément d'applications qui permettent de mettre des alertes, que ce soit sur Sologer, Le Beaucoin, Castorus. Il y a aussi un autre que j'utilise beaucoup, c'est Motorimo. C'est un site qui regroupe tous les sites immobiliers, que ce soit Sologer, Le Beaucoin justement. Et vous allez définir vos critères à l'avance et vous allez recevoir un mail dès qu'il y a un des biens qui répond à vos critères. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps. Franchement, juste pour ce petit tip, ça mérite un petit like. Tu n'es pas d'accord ? Après, je vous conseille de ne pas uniquement vous fier aux alertes. Prenez 5 à 10 minutes tous les jours, je ne sais pas, en vous levant ou à la fin de la journée, en regardant encore rapidement qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ou non. Et aussi, petit tip que je viens de penser, si votre banquier vous dit que vous pouvez aller uniquement jusqu'à 220 000, comme dit avant, mettez la barre jusqu'à 250 000. Parce qu'il y a toujours une marge de négociation ou admettons qu'il y a un bien à 225 000, vous ne le verrez pas parce que vous aurez mis 220 000. Petit tip comme ça, mais sachez qu'il y a toujours une marge de négociation possible. Pour la recherche, si vraiment vous n'avez pas le temps, même le samedi, c'est là où généralement se font les visites parce que les gens travaillent la semaine, vous pouvez faire appel à un chasseur immobilier. Ça ne vous coûte rien jusqu'à que vous trouvez vraiment le bien et que vous le signez. En tout cas, lorsque vous allez appeler, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Vous devez soulever le plus de questions possible pour gagner du temps. Demandez la taxe foncière, demandez les charges de copro, demandez est-ce qu'il y a des travaux dans la copro, dans le bien. Peut-être qu'il n'y a pas tout qui est affiché sur les photos. Et vraiment, il faut gagner un maximum de temps. Vous devez trancher rapidement avant de faire une visite parce qu'une visite, ça fait perdre du temps. Un autre petit tip, lors de la visite, prenez tout en vidéo. Vous ne pouvez pas tout analyser avec vos yeux. Prenez tout en vidéo, comme ça le soir, vous pouvez vous poser, vous pouvez vraiment analyser chaque coin. Vous pouvez réfléchir à comment vous pouvez mettre ça ou ça. Et même s'il y a des travaux dedans, vous pourrez envoyer cette vidéo à vos artisans avant qu'ils fassent la visite pour que vous gagnez encore une fois du temps. Même si juste en envoyant la vidéo, ça ne suffit pas pour les artisans, il faudra également envoyer le plan et les diagnostics des pays. Si vous avez trouvé un bien qui vous plaît, c'est le moment de déposer votre offre d'achat. Dans cette offre, il y a les informations de l'acheteur, du vendeur, de l'adresse du bien, avec quelques spécificités. Il y a aussi les conditions de financement et aussi le prix surtout à laquelle vous souhaitez l'acheter. Attention, il est ultra important de définir une durée qui est généralement d'une semaine. En gros, vous donnez au vendeur pendant une semaine la possibilité de prendre votre offre d'achat ou non. Donc attention, ça vous engage à acheter du coup le bien. Donc le vendeur ensuite aura juste à accepter ou à refuser ou à faire une contre-proposition. Ce que je vous conseille, c'est de quand même parler du prix un tout petit peu avant avec l'agent immobilier. S'il y a un agent ou avec le proprio. Parce qu'admettons, il y a un bien à 230 000 et que vous faites une offre d'achat à 200 000 sans avoir négocié avant avec l'agent, l'agent ne va même pas transmettre votre offre d'achat au proprio parce qu'il n'y a pas de raison spécifique à cela. Donc essayez de tâter un maximum le terrain. Par exemple, si vous avez déjà négocié pendant la visite, etc. à 230 000, essayez de proposer peut-être 220 ou 225 et ensuite, si vraiment c'est beaucoup trop bas, eux, ils vont déjà vous faire une contre-proposition. Une fois que votre offre d'achat a été acceptée, vous allez devoir aller au notaire. Si vous n'avez pas de notaire, il est vraiment important d'en trouver un bon parce que c'est vraiment lui qui va défendre vos intérêts. Sachez que vous n'allez pas payer plus cher parce que vous prenez votre propre notaire. Ils vont tout simplement se diviser les frais entre eux. Sachez en tout cas que le délai moyen entre l'offre d'achat et le compromis de vente tourne entre 3 à 4 semaines, mais ça peut déborder un tout petit peu. Mais dans cette période-là, il est vraiment important que vous faites une vérification complète du bien en question. Par exemple, si vous achetez un appartement, vérifiez vraiment le règlement de CoPro, vérifiez les 3 derniers PV d'AG, mais aussi tous les diagnostics et les appels de charges annuels. Et si c'est pour une maison, vous n'aurez pas tous les problèmes de CoPro, mais en tout cas, si vous souhaitez faire des travaux, allez directement à la mairie et contactez le service d'urbanisme pour savoir tout ce que vous pouvez faire ou non. Dans ces moments-là, vu que vous avez votre propre notaire, il est vraiment important de poser un maximum de questions. Si vous avez une zone de flou, posez vraiment toutes les questions, que ce soit au notaire ou au vendeur. Une fois que vous avez vraiment tout bien vérifié, vous allez devoir signer le compromis ou la promesse de vente. Ce sont des documents qui vont fixer les conditions de la vente entre vous et le vendeur. Ils sont généralement signés chez le notaire. Vous pouvez aussi le signer en agence, mais je vous déconseille. Généralement, on préfère le notaire parce que voilà, c'est plus carré. Dessus, il y a toutes les informations du bien des acheteurs, du vendeur. Attention, parce que dans la plupart des cas, vous allez devoir payer un accompte qui est généralement de 5%. En gros, après la signature, vous avez 10 jours où vous pouvez vous rétracter gratuitement. Attention, je vous conseille de ne pas trop abuser non plus de ça parce que les nouvelles tournent vite. Mais attention, si vous souhaitez vous rétracter après ces 10 jours, sans raison valable de ce qui est marqué dans le compromis, vous allez devoir donner cet accompte de 5%. Maintenant que vous avez signé votre compromis, vous avez 60 jours pour trouver le financement. Si vous êtes déjà arrivé jusqu'à là, c'est déjà très bien, mais sachez que c'est que le début parce que votre dossier doit être vraiment béton. Je vous préviens d'avance, si vous avez plein de crédits conso, si vous êtes souvent à découvert, ça va difficilement passer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais essayez d'avoir les comptes les plus clean possibles. Montrez que vous savez épargner, montrez que vous savez gérer votre argent. Le banquier, en fait, tout simplement, il doit avoir confiance en vous. Attention, 60 jours, ça paraît long comme ça, mais vraiment, ce n'est pas évident. Si vous souhaitez chercher plusieurs banques et regarder ce qui est le meilleur, ça va vous prendre les 60 jours parce que ça prend du temps. Vous n'aurez pas une réponse directement. vous allez devoir attendre. Si votre banquier part en vacances, etc., vous allez devoir être réactif et trouver quelque chose d'autre. Dans ces 60 jours, n'hésitez pas non plus à faire appel à un courtier. En gros, c'est une personne qui va vous aider à trouver le meilleur crédit avec le meilleur taux. Et généralement, ça dépend des courtiers, mais vous n'allez rien payer jusqu'à ce que vous prenez le crédit avec lui ou non. Un petit conseil, c'est de souvent relancer votre banquier. Il n'y a pas que vous comme client. Et du coup, vous devez lui dire que voilà, c'est votre projet, c'est important. Donc, essayez de le relancer, pas tous les jours non plus, mais assez souvent pour que ça passe rapidement. Le dixième et avant-dernier point, c'est l'acte authentique chez le notaire. La signature de l'acte authentique chez le notaire, c'est vraiment le moment où la vente est faite et le bien vous appartient. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement, entre le compromis et l'acte authentique, il y a trois mois qui vont s'écouler. Je vais essayer de trouver quelques infographies que je vais mettre sur ma tête. Comme ça, vous pouvez faire pause. N'hésitez vraiment pas à checker un petit peu combien de temps prend chaque étape. Et du coup, c'est lors de cette signature où vous allez du coup payer le bien, etc. Donc, vérifiez bien la veille ou deux jours avant avec votre banquier si tout est encore bon, est-ce que les fonds sont là, etc. Un autre petit tip, avant la signature, demandez à l'agent si vous pouvez encore faire une dernière visite pour voir s'il n'y a pas une inondation. Vérifiez les relevés de compteur, vérifiez s'il y a du mobilier, s'il est toujours présent. Vérifiez tous ces petits détails-là et si quelque chose cloche, dites-le directement à votre notaire ou au vendeur. Et la onzième et dernière étape, c'est le moment où vous allez emménager dans le bien. Vous avez signé, c'est bon, c'est terminé. Vous pouvez maintenant soit directement emménager dans le bien ou commencer à faire des travaux. D'ailleurs, il est possible de faire des travaux un peu avant, mais il faut vous arranger avec le notaire. C'est un peu touchy, mais à vos risques et périls. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite cochette. Ça me ferait vraiment ultra plaisir. N'oubliez pas en tout cas de télécharger le plan d'action immobilier. Le lien est dans les commentaires. Moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est est-ce qu'il faut acheter une résidence principale ou un investissement locatif. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !